Historique, jamais la Côte d'Azur n'avait été aussi aride. Un record depuis 1959, depuis que Météo France assure des relevés. Et le mois de février 2023 n'a rien arrangé. Oui, février, vraiment, il n'y a pas eu de gros épisodes de pluie. On a eu seulement deux journées, on a eu deux ou trois millimètres à l'échelle du département, c'est presque rien. Ça fait 8 millimètres pour le mois, donc là, vraiment, c'est un mois qui a été extrêmement sec. Face à ce manque de pluie devenu chronique, la préfecture des Alpes-Maritimes place les 163 communes du département en état d'alerte. Plus d'arrosage des végétaux en plein jour pour les particuliers comme pour les mairies. Plus de lavage de voitures à domicile, plus de nettoyage des bateaux dans les ports. Et pour les piscines, plus de possibilités de remplissage. Les piscines ne pourront plus être remplies, ni remises à niveau, sauf pour les chantiers de piscines qui viennent d'être réalisés. Mais encore une fois, l'idée des restrictions sécheresses, c'est de ne pas abîmer le patrimoine des personnes, ni le patrimoine en matière d'espace vert, c'est de limiter les usages. Toutes ces mesures vont rentrer en vigueur dans les prochaines heures. Et les prévisions météo à court et moyen terme ne permettent pas de dire qu'elles seront levées. La guerre de l'eau a vraiment commencé, car elle est devenue rare. Et nous devons changer nos habitudes de consommation avec un gros point d'interrogation. Comment contrôler et vérifier que les restrictions seront respectées ? Merci. 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 Merci.